c'est bon ça file moi je vérifie parce que là toute la première séquence ce matin avec la gopro hero 9 black au casque et ben je me suis rendu compte que l'adaptateur s'était débranché au niveau de la prise usb donc j'ai un petit peu parlé dans le vent mais bon pour une fois on va dire c'était de ma faute ça s'est débranché c'est pas un bug logiciel alors voilà la gopro hero 9 black avec sa lentille max lens mode donc le module lentille max donc on va l'allumer et donc là hop à la verticale orienté vers l'avant et là normalement il devrait y avoir le maintien de l'horizon même si la moto s'incline ça sera pas visible en vidéo et voilà colle de la bégude on arrive sur la route des crêtes donc route des crêtes d35 les milliers de gare lausère là je pense qu'on est encore dans le gare le panneau il doit être juste après et c'est une route assez tranquille encore plus quand il fait quatre degrés au début de l'hiver je me souviens la route des crêtes la toute première fois j'étais passé c'était finalement assez tôt dans la journée c'était à l'été bien sûr que j'avais rencontré des je sais plus j'allais dire des chamois mais non ça les chamois c'est plutôt dans les alpes je sais pas un chevreuil ou quelque chose comme ça une biche voilà on va dire ça une biche sur le bord de la route tranquille et puis elle a fui quand elle a entendu le bruit de la moto mais ça m'avait un peu surpris de voir des animaux comme ça sauvages en plein milieu de la route ça a montré que c'était vraiment un coin assez reculé allez on va essayer de profiter de la route et d'une petit soleil qui timidement se montre derrière ce cette petite voile nuage et petit check 4 degrés température de l'air je vous ai pas menti et ce qu'il y a de bien avec ces poignées chauffantes qui sont d'origine c'est que quand vous rallumez la moto et ben les poignées chauffantes reste allumé c'est bizarre il y a toujours écrit des 52 moi qui me suis tombé de route depuis tout à l'heure je vous dis que c'est la D35 c'est quand même fantastique on n'est pas encore tout à fait sur la portion sur la crête justement et par contre je vous l'avoue un petit soucis à l'hiver j'ai peu envie de m'arrêter pour faire des photos j'ai pas envie de retirer les gants et de me geler les mains je roule je roule et puis je profite d'avoir tous ces gopros pour pour finir et capturer le moment on pas forcément le temps de m'arrêter pour des photos surtout bon des photos à l'iPhone ça reste assez basique ça sert à rien de passer trop de temps ah bonne nouvelle de gps là pour le coup il vient de me dire une info intéressante il me dit tourner à gauche sur la D35 et voilà l'honneur est sauf je m'étais pas planté il y a quand même une D35 il me fait des appels de phare c'est pas pour me dire t'es une belle moto ok c'est juste pour me dire il y a des chasseurs au milieu de la route et voilà le panneau bienvenue en Lozère et c'est ici que commence la D35 et d'ailleurs c'est radical là le revêtement est beaucoup plus sympa voilà là on est sur la route des crêtes en Lozère cette balade finalement c'est pas que la dernière balade de l'année c'est aussi la dernière balade de ce premier chapitre on va appeler ça comme ça de mon aventure sur youtube je me suis lancé en 2016 sans rien connaître du montage vidéo de youtube des gopro jeune titulaire du permis moto j'avais envie de partager mes premières années sur youtube et aujourd'hui je considère que c'est fait on est fin 2020 j'ai fait une vidéo quasiment toutes les semaines plus de 250 vidéos je partageais plus d'une centaine de balades une dizaine de road trip j'ai passé beaucoup de temps et aujourd'hui tout simplement j'ai envie de souffler un petit peu vous l'avez vu la mouette décembre finalement il n'y avait pas eu de vidéo en dehors de celle ci les deux confinements de l'année 2020 m'ont fait même beaucoup de mal on va dire puisque moi tous les week-ends je prends la moto pour faire une balade et là je pouvais pas ça m'a assez frustré mais j'ai pas envie d'arrêter youtube j'ai beaucoup investi dans le matériel ça me fait beaucoup plaisir à partager en vidéo d'avoir une petite communauté qui discutait donc je poursuivrai en 2021 mais je me laisse du temps de réflexion de savoir ce que j'ai envie de partager à quelle fréquence quel type de contenu j'ai envie de faire des changements des changements dans le nom de la chaîne dans l'identité visuelle pourquoi pas changer de moto ou pas mais ça ça reste secondaire j'ai envie de continuer à partager mais partager différemment donc c'est pas un sondage je vous demande pas votre avis c'est plus une réflexion personnelle qu'est ce que moi j'ai envie de voir sur youtube puisque moi j'ai envie de partager quel temps j'ai envie de consacrer à cette activité et c'est vrai que je me suis lancé en 2016 et j'ai jamais pris le temps de me poser donc là on va dire le deuxième confinement automne de ville 20 a été un petit peu fatal à la chaîne je me suis dit c'est le bon moment de faire une pause et pendant tout le mois décembre tous les week-ends je me disais est-ce que tu veux une vidéo pour l'expliquer et finalement je me suis dit on est sur une chaîne moto donc j'en parlerai au guidon de ma moto et puis s'il n'est pas l'occasion de reprendre le guidon d'ailleurs parlerai pas donc ne soyez pas triste je vais revenir et on va poursuivre nous avons encore quelques minutes à mes côtés avant qu'on se dise à bientôt normalement ça sera juste un à bientôt et pas un adieu mais qui sait tout peut arriver et là on va tourner ici pour rejoindre la nationale 106 parce que sinon la route des crêtes ça va jusqu'à florac là c'est un petit peu loin ces températures ça vaut pas le coup voilà on redescend tranquillement vers ventalon en cévennes le nouveau nom d'un ensemble de communes qui ont fusionné 2 degrés et 2 degrés tu m'étonnes que ce soit vers glacé l'eau et finalement de degré et c'est presque étonné je ne vais pas si froid que ça alors certes j'avais toute ma tenue en C'est mon petit gilet avec sa batterie pour un petit peu réchauffer le tout, je l'ai mis au niveau moyen, ça permet d'avoir 4h de batterie donc c'est pas mal, ça me permet de faire la balade, regardez cette petite cascade là sur le côté, c'est mignon, du bon qu'elle déborde pas sur la chaussée, ça me va. En tout cas un point sensationnel sur cette nouvelle GoPro Euro 9 Black, c'est sa batterie, la capacité a été augmentée de 40% et comme elle consomme un petit peu plus, ça permet d'avoir une autonomie augmentée de 30% donc c'est pas mal, en mode 2,7K à 60fps, on était normalement à 70 minutes et donc là on gagne 20 minutes de plus donc 90 minutes, on passe d'1h10 à 1h30 et là c'est toujours la même base. la batterie depuis ce matin et puis elle est même pas la moitié, c'est incroyable pourtant je roule, je roule, c'est vraiment ça les deux points qui vous feront changer de caméra, l'objectif max c'est la nouvelle batterie, deux points très intéressants pour cette génération de GoPro. et voilà on va pouvoir rejoindre la grande route. Le GPS qui me dit fait demi-tour, bah ouais ouais mais c'était prévu. J'aurais pu continuer tout droit aussi, ça m'aurait fait rejoindre d'autres petits hameaux mais ça m'aurait pris trop de temps, même si c'est 14h le soleil n'est pas bien haut. Et après ça va rapidement faire descendre les températures donc j'avais pas envie, voilà. Fin d'année on prend pas de risques, on fait des balades que de 4h30-5h, on profite de la période la plus chaude hein, 11h-16h. C'est ce que je trouve de mieux comme créneau horaire pour l'hiver, pas trop tôt, pas trop tard, voilà. Ça fait quand même plaisir de pouvoir rouler, au calme, sans personne sur la route. Bon et si vous avez suivi l'introduction, je vous ai dit que je vous propose une petite boucle autour d'LS, route décret de National 106, on est sur la National 106 donc ça va être une fin de vidéo. Bon il me reste encore 1h30 pour rentrer chez moi sur Montpellier. Donc j'en ai qu'une chose à vous dire, à tous ceux qui m'apprécient, rendez-vous dans quelques temps, je reviendrai. Et à tous ceux qui ne m'apprécient pas, alors déjà je sais pas comment vous avez fait pour rester jusqu'à ce moment de la vidéo, mais oui, j'ai conscience que des fois mes vidéos sont pas forcément très consistantes. Je me souviens d'un commentaire qui disait, faut pas se mentir, cette vidéo est un peu creuse. Bah oui, oui, j'ai jamais dit qu'il y avait de l'exceptionnel à chaque vidéo. J'en ai bien conscience, donc je vais essayer d'adapter, de réduire mon rythme, mais pour proposer des vidéos un petit peu plus consistantes à chacune des sorties. Voilà, c'était Julien, bonne fête de fin d'année et à bientôt. Eh, il y a même une voiture qui s'arrête pour me laisser passer en plein milieu de la chaussée sur le National. N'importe quoi ! Bref, à bientôt !